Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on prend la direction de la Bretagne, du Finistère plus précisément, une terre du bout du monde, le Pénarben en breton. Les premiers départements côtiers de France métropolitaine, c'est aussi le territoire le plus bretonnant de la Bretagne, avec un patrimoine religieux catholique assez unique. On peut citer notamment les calvaires et les fameux enclos paroissiaux. C'est un département qui compte 900 000 habitants. Le diocèse de Quimper et Léon est organisé en 20 paroisses. L'enseignement catholique diocésain a une empreinte unique aussi, avec pas moins de 273 établissements scolaires, tous degrés confondus bien sûr. Particularité bretonne, près de la moitié des élèves du Finistère sont scolarisés dans l'enseignement catholique. L'église catholique dans le Finistère, c'est aussi 74 prêtres en activité, 45 diacres permanents et aussi 25 communautés religieuses. A noter que 6 séminaristes sont actuellement en formation pour le diocèse, dont un qui sera ordonné prêtre dans quelques jours. Pour nous parler du diocèse de Quimper et Léon, nous sommes ravis d'accueillir Monseigneur Laurent Donlier. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque du diocèse de Quimper et Léon depuis 2015. Au niveau national, on peut aussi signaler que vous êtes membre de la Commission épiscopale pour la vie consacrée. On en parlera très certainement un peu au cours de cette émission. Vous êtes né en 1953 à Paris. Vous avez grandi avec cinq frères et sœurs. Vous avez été ordonné prêtre à 35 ans en 1980 pour le diocèse de Nanterre, après avoir fait le séminaire d'ici les Moulinots. Vous êtes fortement inspiré par la spiritualité de Charles de Foucault et vous avez d'ailleurs été responsable à différents niveaux, la fraternité sacerdotale Jésus Caritas. En 2011, vous serez ordonné évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bordeaux avant d'être nommé et installé évêque de Quimper et Léon. En 2015, votre devise, joyeux dans l'espérance. Alors Monseigneur, je parlais de Charles de Foucault. On pourrait commencer cette émission en parlant de Charles de Foucault parce que début mai, le pape François a confirmé la canonisation de Charles de Foucault avec la reconnaissance d'un miracle survenu à Saumur par son intercession. J'imagine que pour vous, cette nouvelle a été quand même un peu particulière, a dû vous réjouir. Alors c'est vrai que Charles de Foucault, je fais partie de la famille Charles de Foucault puisque je suis membre de la fraternité sacerdotale Jésus Caritas. Mais quand je suis rentré dans cette fraternité, en fait, je connaissais très mal Charles de Foucault. Mais j'ai appris à le découvrir, j'ai lu beaucoup de livres effectivement sur lui. Et ce que je retiendrai personnellement, c'est à la fois cet aspect... Parce qu'en fait, il est devenu un peu curé des Touaregs, mais un vrai curé missionnaire puisqu'il se retrouvait au milieu des gens qui n'avaient pas du tout la foi chrétienne. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça nous rejoint au fond dans ce que nous vivons, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui n'est pas forcément chrétien et on est appelé à rencontrer les gens fraternellement, à vivre cette fraternité universelle. Et je trouve que ça, Charles de Foucault, est une belle image aussi de cette attitude toute simple, en fait, de rencontrer les gens pour témoigner de sa foi. Et puis aussi, l'importance pour lui de la méditation de l'évangile, de la prière, de l'oraison, de l'eucharistie. Et voilà, je trouve donc qu'il est assez... C'est une belle image, une belle figure pour nous aider aujourd'hui. Alors, Monseigneur, dans cette émission, on va aller au bout du Finistère, à la paroisse Saint-Mathieu, en Pays d'Iroise, à Saint-Renand. C'est une paroisse de 48 000 habitants environ, qui est répartie en sept communautés chrétiennes locales. Elle s'étend sur un vaste territoire, tout le bout du Finistère, je disais, notamment les îles d'Oessan et de Molène. Alors, après une vaste consultation des fidèles, la paroisse a promulgué un nouveau projet pastoral. C'était en janvier 2020. L'objectif était de répondre à différentes évolutions de la paroisse, mais peut-être plus généralement de l'Église. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Des éléments de réponse. Je vous propose de les voir avec ce reportage d'Ophélie Marien. Dans la maison paroissiale de Saint-Renand, Marie-Claire reçoit trois mamans pour la préparation au baptême de leurs enfants. Pour elle, il s'agit d'accueillir ses parents qui s'approchent de l'Église, quel que soit leur parcours. Donc, être baptisée, c'est plonger dans la mort du Christ pour renaître à la vie. Dans cette rencontre, on prend aussi un long temps pour expliquer, pour faire un rappel de ce que c'est la foi chrétienne, de ce que c'est l'Église catholique. On reparle des sacrements. Nous, on est croyants, mais pas forcément pratiquants non plus. Donc, pas forcément. Et du coup, non, non, nous nous sommes sentis accueillis, qui ne sont pas non plus dans le jugement de « Ah, vous ne venez pas à la messe tous les dimanches ». Mais non, non, pas de problème. Et puis, nous ont aussi donné à la fin de cette préparation les contacts ou, par exemple, le planning des messes qui va se préparer dans les prochaines semaines. Dans un bureau voisin, Anne-Sophie coordonne les catéchistes. Une cinquantaine d'enfants en âge scolaire se préparent au baptême cette année. Et depuis la pandémie, une nouvelle formule est proposée aux familles. Une quinzaine de catéchistes qui vont voir les familles les unes après les autres. Donc, chaque catéchiste a à peu près en charge deux ou trois familles et contactent les familles directement. Et la préparation se fait avec l'enfant, mais aussi ses parents, et souvent les frères et sœurs. Christiane est l'une de ses catéchistes. Chaque catéchiste va s'adapter à la famille qui est avec elle. C'est-à-dire prendre la famille où elle en est, répondre aux questions des parents et des enfants en commun, tout en les faisant cheminer petit à petit vers le sacrement du baptême. Saint-Renand fait partie de la paroisse Saint-Mathieu en Pays d'Iroise, qui a promulgué un nouveau projet pastoral en janvier 2020. L'idée générale, annoncer l'évangile et vivre l'église par l'accueil. Alors, il y a quelques mois, nous avons décidé de faire un coin enfant dans chacune des grandes églises de la paroisse. On manifeste que les familles sont accueillies, que les enfants sont accueillis, ils ont un lieu pour eux, un lieu à eux. L'église doit avoir la porte ouverte. Une des manières de manifester cette ouverture, c'est à la fois l'accueil et la fraternité que l'on peut mettre en œuvre pour s'accueillir les uns les autres et chacun donner le meilleur de soi-même, pour véritablement vivre en frère. Autre signe de cette volonté d'accueil, sur le territoire de la paroisse, toutes les églises sont ouvertes chaque jour. Un enjeu réel pour cette région très touristique l'été. Voilà un reportage d'Ophélie Marien. Monseigneur Doyen, il y a plusieurs choses dans ce reportage qui sont vraiment très intéressantes. La première, on voit que pendant la pandémie, il y a eu finalement une grande initiative d'être encore plus proche de toutes ces familles, d'aller vraiment vers elles, alors que finalement, on est dans une paroisse sur un vaste territoire. Est-ce que c'est un petit peu, j'allais dire, ce double défi qui doit être relevé, c'est-à-dire à la fois avoir un grand territoire, de mutualiser les forces, mais pour arriver à être au plus près des personnes finalement que l'on veut rencontrer ? Oui, alors c'est vrai que la pandémie est arrivée dessus et au fond, nous a poussé à vivre davantage la mission parce qu'à partir du moment où les gens ne peuvent plus venir, on est obligé d'aller vers elles. Et du coup, ça nous a obligé un petit peu à changer de mentalité, à permettre au curé de se dire, mais comment on va faire pour rejoindre ces personnes ? Comment on va les contacter ? Voilà, donc c'est vrai que les moyens techniques ont permis certaines choses, pas tout bien sûr, mais en tout cas, ça nous a bousculé dans le fait qu'on ne pouvait pas non plus faire comme toujours. Il fallait quand même changer notre manière de faire. Mais sinon, on voit bien dans ce reportage qu'un des gros changements quand on a créé les paroisses il y a quatre ans, ça a été de se dire, mais il faut faire des paroisses missionnaires. Et pour faire des paroisses missionnaires, il faut faire un projet pastoral missionnaire. Et le projet pastoral, c'est très important puisque c'est ce qui nous permet de mieux connaître le territoire qui nous est confié, au fond, qui sont les personnes, de quoi elles vivent, quels sont leurs métiers, quelles sont leurs attentes, et du coup, de pouvoir non seulement mieux les connaître, mais mieux les toucher, mieux les rejoindre. Et ça, évidemment, ça ne peut se faire qu'en proximité. Alors, c'est un peu contradictoire, parce qu'on peut dire, c'est une très grande paroisse, on peut dire, mais du coup, on est encore plus loin des gens. Mais en fait, non, parce que, justement, il y a les communautés chrétiennes locales qui ont pour but de développer une visibilité au fond de l'Église, en proximité. C'est pour ça qu'on parlait de l'ouverture des Églises, de pouvoir accueillir les gens, etc. Et je pense que, évidemment, c'est toujours un gros défi, parce qu'il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient présents. Et au fond, c'est dans le contact avec les gens qu'on annonce l'Évangile, c'est dans des événements qu'on peut créer. Alors, c'est vrai que la pandémie a empêché ces lieux de convivialité, qui sont très importants, le fait de pouvoir rencontrer les gens, tout simplement. Mais voilà, il y a quand même ce dynamisme qui est en route. Et au fond, quand on a un projet pastoral, ça permet de mettre en route beaucoup de monde, parce qu'ils ont fait des réunions, ils ont fait des assemblées, etc., pour que les gens réfléchissent à comment ils pouvaient faire pour vivre l'Église aujourd'hui, quoi, dans le lieu où ils étaient. Le cas qu'on a vu dans ce reportage, c'est un cas particulier dans votre diocèse, où la vingtaine de paroisses est aussi sur ce mode-là, un projet pastoral, avec une grande mission d'aller au plus près des familles. – Alors, toutes les paroisses ne sont pas au même point de leur chemin, mais elles sont toutes dans cette dynamique, c'est-à-dire de préparer un projet pastoral. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va plus loin, parce que ce projet pastoral doit aussi aboutir à des conclusions très pratiques, par exemple, sur le choix de l'immobilier. Parce que l'immobilier, on a beaucoup d'immobiliers, forcément, puisqu'on avait beaucoup d'églises. Mais on doit aussi décider qu'est-ce qu'on garde comme lieu d'accueil, quel est l'endroit où il faut vraiment avoir un lieu d'accueil, parce qu'il y a du monde, ou un autre endroit où il faut qu'on ait une salle paroissiale, etc. Et ça, c'est en fonction du projet pastoral. C'est le projet pastoral qui va déterminer qu'on va se lancer dans telle ou telle activité, qu'on va proposer telle ou telle activité, qu'il soit bien adapté à ce que vivent les gens, et pour les rejoindre, au fond, dans leur vie, et leur annoncer l'évangile. – Alors, un des constats de certaines de ces paroisses, c'était d'essayer de retrouver plus de jeunes qu'il pouvait y avoir dans la fréquentation habituelle des églises. Qu'est-ce qui est fait à l'échelle diocésaine pour toutes ces paroisses, finalement, pour arriver à rejoindre le maximum de jeunes ? – Alors, on a des services diocésains. On a un service de la pastorale des jeunes et des vocations, puisque maintenant, les deux sont liés, qui est un service qui est très vivant, très dynamique. D'ailleurs, pendant la pandémie, ils ont proposé des packs pour aider les gens à prier, pour essayer de développer des catéchèses en ligne, etc. Donc, il y a eu pas mal de dynamisme pour soutenir les paroisses dans cette période. Et au fond, un dynamisme qui va se continuer, c'est-à-dire qu'on donne des outils quand même aux paroisses pour rejoindre les jeunes. Et puis, on a aussi, évidemment, des événements diocésains pour les jeunes, puisque c'est très important. On a les pèlerinages. En Hent, qui est en breton, ça veut dire le chemin, qui est un pèlerinage qui est très, très apprécié des jeunes, en fin d'été, où ils font un pèlerinage. Il faut dire qu'on a un beau cadre pour ça. – Alors, comment ça se passe, ce pèlerinage ? – Alors, il y a plusieurs routes, en fait, plusieurs routes. Il y a une route théâtre, où ils préparent une pièce de théâtre sur un saint breton. Et puis ensuite, à la fin, ils présentent ce spectacle. Il y a aussi un chemin musical, un chemin par bateau, un chemin à pied. Il y a un petit peu différents chemins. Et au cours de ces chemins, ils approfondissent leur foi, parce qu'évidemment, c'est vraiment un lieu d'évangélisation pour les jeunes. Et puis, voilà, on se retrouve tous ensemble. En fait, c'est des formes de pèlerinage. C'est vraiment… Donc, on marche, on se déplace. – Il aura lieu en 2021, là, cette année ? – C'est tous les ans. Tous les ans, à la fin de l'été, c'est classique, oui. – Il n'y a pas de raison que cette année, même avec… – Non, on a pu le faire l'année dernière. D'ailleurs, c'était limite, mais ça a pu se faire en respectant un peu toutes les règles. Ça s'est bien fait, oui. – Alors, Mgr Adogien, une nouvelle commission diocésaine pour la pastoral des pardons et des sanctuaires, a été créée au sein du service de la pastoral liturgique et sacramentale. L'objectif, adapter d'une certaine manière la célébration des pardons, très ancrée dans la culture bretonne, lui redonner aussi peut-être un nouveau souple, dans certains cas, face à une certaine baisse de fréquentation, et aussi à la baisse du nombre de prêtres. Et donc, de nouvelles orientations diocésaines pour les pardons ont été promulguées l'an dernier. Alors, pour mieux le comprendre, je vous propose d'écouter le père Yves Laurent. Il est responsable de cette commission. On écoute. Les pardons étant situés entre mai et fin septembre, ne serait-ce qu'en par le nombre, ça en fait des dizaines par week-end, et aujourd'hui, nous n'avons plus les prêtres qu'il faut pour qu'il y ait messe partout. C'est le gros défi, c'est de vivre la partie religieuse du pardon différemment de la simple messe avec un prêtre. Et ça donne de pouvoir travailler des thèmes assez actuels autour de la fraternité, les grands textes du pape. L'eau date aussi, beaucoup quand même, surtout quand ces chapelles sont situées dans des sites extraordinaires. C'est un lieu favorable pour penser, réfléchir, méditer, prier. Beaucoup de pardons, il y a un quart, un tiers de non-pratiquants, et qui sont là, et qui sont bien là. Et ça, c'est en termes d'évangélisation, de nouvelle évangélisation et autres, c'est archi-essentiel. Alors, Monseigneur Doyen, redit tout peut-être, quelle est l'importance des pardons ? Alors d'abord, il y a une importance en quantitative, puisqu'on a presque 600 pardons dans le Finistère, uniquement dans le Finistère, par an. Et les pardons sont des grandes fêtes religieuses, donc qui peuvent durer plusieurs jours. Normalement, il y a toujours une messe en breton, il y a une messe en français. Donc la messe, souvent, est en plein air, pour avoir beaucoup plus de monde. Là, on en a vu, mais c'est en mode Covid, alors du coup, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Sur ces images, normalement, les gens sont beaucoup plus nombreux. Et il y a toujours une procession avec des croix et des bannières. Les croix représentent les villages. Donc ça, c'est très local. Chaque croix se reconnaît à son village. Et puis, c'est des très, très belles croix, très anciennes. Et puis, les bannières, qui sont plutôt les sanctuaires ou les chapelles. Donc les saints, les bannières des saints. Mais dans les grands pardons, on peut avoir des processions avec 90 bannières et une trentaine, quarantaine de croix qui sont là et beaucoup de gens qui suivent. Il y a beaucoup de chants bretons, bien sûr, des chants français. Alors c'est vrai qu'on a essayé de redonner un peu plus de sens à ces pardons parce que ça pouvait devenir un peu folklorique si on laissait aller. Et il faut redonner de la foi aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement de faire revenir du monde, c'est donner du sens, c'est-à-dire prier. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on prie davantage dans les processions. Alors qu'avant, on entendait des textes ou je ne sais pas trop. Aujourd'hui, on se remet à chanter pendant la procession, on se remet à lire le chapelet, on se remet à... Et du coup, c'est une vraie prière. On fait une procession qui est une vraie prière. Souvent, ça passe par la fontaine sacrée aussi. Donc il y a un geste, le geste de l'eau. Et puis souvent, il y a le salut du Saint-Sacrement et les vèpres pour terminer. Alors c'est vrai qu'avec moins de prêtres, aujourd'hui, on cherche aussi à développer cette procession qui est toujours fondamentale. Et puis, avec le salut du Saint-Sacrement, mais ça peut être fait pour un diac, ça peut être fait aussi par des laïcs qui sont bien informés pour ça. Donc on cherche aussi à avoir des pardons où il n'y a pas forcément la messe, où la messe peut être la messe paroissiale. Et puis, il y a toujours une fête. Normalement, il y a une fête, il y a une convivialité. Un repas, voilà, c'est important. Oui, parce que le Père Yves-Laurent disait, finalement, je crois que c'était un tiers, le chiffre qu'il donne, un tiers, au moins un tiers, finalement, des gens qui participent à ces pardons ne sont pas des pratiquants, en fait. Donc c'est un lieu d'évangélisation assez fort. Très fort. Moi, je vois un peu trois catégories de personnes. Il y a ceux qui viennent à la messe, qui sont les pratiquants. Alors ceux-là, ils feront tout. Ensuite, il y a ceux qui viendront seulement pour la procession, mais ils la suivront. Ils prieront, ils chanteront les chants, avec la musique, les costumes aussi, quelquefois. Et puis, ensuite, il y a ceux qui sont sur le bord, mais qui prennent des photos, quelquefois qui sont en silence, qui se mettent à genoux, mais qui ne font pas la procession. Et puis, il y a ceux qui sont à la fête, mais qui ne font pas du tout la partie religieuse, qui sont donc là au repas. Pourtant, ils voient passer la fête, ils entendent les chants, ils rentrent quand même dans l'ambiance. Vous voyez, il y a un petit peu tous les stades. Et je te dirais que ça, c'est un beau lieu d'évangélisation, parce que chacun participe aussi par rapport à ce qu'il est. Et quelquefois, ça lui permet de faire un petit bout de chemin avec le Seigneur et vers le Seigneur. Et quand le Père Yves Laurent parle, par exemple, de la thématique, le date aussi, qui peut rejoindre beaucoup de gens aujourd'hui, et qui est, en plus, fondamentalement chrétienne, ça veut dire que pour une partie de ces gens-là, qui ne sont pas des pratiquants, des thématiques comme celle-là, pourraient, en fait, nourrir des pardons, alors sans qu'il y ait forcément une messe, par exemple, parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir un prêtre, mais qui pourrait donner lieu à une démarche spirituelle et de réflexion, en fait, qui peut élargir, en fait, la population concernée. Oui, alors traditionnellement, d'ailleurs, on a certains pardons, par exemple, Saint-Anne-la-Palue, où on monte sur une grande dune et on bénit la mer avec toute une prière, et on se retourne et on bénit la terre. Et je me dis, voilà, ça, c'est des lieux, vous voyez, où on prend conscience qu'on est dans la nature et qu'on reçoit de Dieu aussi, cette création dans laquelle nous sommes nous-mêmes des créatures. Bon, et au fond, c'est vrai que dans les pardons, la dimension de la nature, c'est comme les sources sacrées ou le fait de marcher dans la nature, la procession, fait qu'on est quand même beaucoup plus profondément enraciné dans ce don de Dieu, au fond, et peut-être plus aussi à avoir un peu d'humilité vis-à-vis de la création pour la respecter davantage, effectivement. Et je pense que la pandémie nous a aidés peut-être à réfléchir un petit peu plus à ça. Il y a quand même, on le voit à travers ces pardons, mais bien d'autres choses, il y a une culture bretonne très forte en Finistère, dans votre diocèse. Comment vous, qui n'en êtes pas originaire, avez appris à le prendre en compte ? Vous étiez d'ailleurs plus ou moins dit en arrivant que vous essaieriez de vous familiariser avec la langue bretonne. Est-ce que ce sont des choses que, comme évêque, un, on a le temps de faire, et deux, de quelle manière on le prend en considération, en fait ? C'est difficile d'apprendre la langue bretonne, parce que ça me demanderait un gros investissement, surtout que je ne suis pas très doué en langue. Mais par contre, j'apprends quand même un certain nombre de choses. Je sais chanter le bénéficité en breton, je peux ouvrir la messe en breton, je peux bénir en breton, et je peux aussi dire la prière eucharistique en breton. Je répète avant pour avoir les bonnes intonations. Et au fond, ça c'est déjà quelque chose pour les gens. Ils sont heureux de voir que l'évêque fait des efforts. Et ça, on me l'a déjà dit, on m'a dit, vous faites des efforts. Autrefois, on m'avait dit, vous faites des efforts. Au début, maintenant, on me dit, ah, vous avez plutôt l'accent Léonard. Donc, c'est plutôt mon signe. Alors, Monseigneur, on s'approche de la fin de cette émission. C'est le moment où Fidèle vous pose directement les questions qu'il souhaite vous poser. C'est ce qu'on appelle la rubrique des questions de terrain. Voilà une première question qui vous est posée par Claude. Bonjour, Monseigneur. J'aurais bien aimé entendre votre témoignage pour que vous nous disiez comment vous avez entendu l'appel de Dieu. L'appel au sacerdoce, j'entends bien sûr. J'aimerais beaucoup entendre cette réponse. Alors, en fait, c'est vrai que c'est... Je pense que c'est 8-9 ans, à peu près, 8-9 ans, où j'ai commencé à dire à mes parents, à ma famille, que j'avais envie d'être prêtre. Et je me souviens très bien autour de la table, parce qu'on est six enfants, j'étais le quatrième. Et j'avais dit ça. Et mes frères aînés se sont un peu moqués de moi en me disant, t'as entendu des voix comme Jeanne d'Arc. Et maman m'a rappelé, m'a dit, mais toi, tu as dit, c'est pas par les oreilles, c'est par le cœur que j'ai entendu. Voilà. Et mes parents, ça les a marqués. Ils se sont dit, oh là là, il y a quand même quelque chose, là. Et du coup, c'est vrai que pendant toute l'adolescence, j'étais très fidèle à la messe. J'ai essayé de nourrir ma foi. Bon, avec, bien sûr, plein de questions. C'est pas toujours si simple. Mais c'est à 20 ans que, vraiment, la décision a été prise. Voilà, là, j'ai vraiment vécu un moment extraordinaire qui m'a fait prendre la décision de suivre ce chemin, en sachant que je serais vraiment très, très heureux d'être prêtre. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait de prendre ce chemin. Je ne le regrette pas. Donc, un appel très jeune. Oui, oui, un appel jeune. Ça a mûri, mais en tous les cas, j'ai senti que le Seigneur était déjà là. Il avait déjà une idée avec moi. Alors, Monseigneur, une deuxième question qui vous est posée par Guilhem. Bonjour, Monseigneur. Je sais que vous tenez beaucoup à des événements tels que Hennent ou Joyful, qui ont lieu dans le diocèse de Quimper et Léon. Est-ce que pour vous, c'est important d'être proche des jeunes ? Alors, c'est très important pour moi d'être proche des jeunes, parce que sinon, je décolle complètement de la réalité. Et la jeunesse, c'est une autre génération, ce n'est pas la mienne. Et c'est pour ça que c'est important de me plonger. Quand je rencontre les confirmants, j'aime beaucoup prendre du temps avec eux pour répondre à leurs questions, pour échanger avec eux. Et c'est vrai que, pour moi, c'est important de mieux les connaître. Alors, quand on vit effectivement Hennent ou Joyful, qui sont des rassemblements diocésains… Joyful, c'est un rassemblement tous les deux ans où on rassemble les collégiens, les lycéens pour un week-end de fêtes. Enfin, un week-end de fêtes religieuses, je veux dire. Et donc, c'est un bon moment, un bon temps spirituel. Et là aussi, je rencontre les jeunes. Oui, oui, c'est important. Et puis, bon, il y a quelque chose qui passe avec les jeunes aussi. On sent que c'est la génération, il y a une foi qui se développe. Et quand je lis les lettres des confirmants, c'est remarquable. Il y a des choses formidables. Je suis frappé par l'Esprit Saint qui peut travailler dans leur cœur. Alors, une troisième question qui vous est posée par Chantal. Bonjour, Monseigneur. Donc, cette question vraiment qui me tient à cœur, c'est comment organiser, je sais que votre emploi du temps est bien chargé, mais organiser peut-être un peu plus de réunions à Châteaulin ou même ici à Brest pour les accompagnateurs de catéchumènes. Vraiment, je crois qu'on a besoin peut-être même de choses concrètes. Bon, je sais que ça dépend de chacune des personnes, mais voilà, je voulais vous transmettre cette question. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors là, en fait, pendant la pandémie, toutes les réunions étaient annulées. Donc, c'était compliqué parce que j'avais même les catéchumènes en visioconférence. Mais normalement, on a des réunions. C'est le service diocésain du catéchumènes qui organise ces réunions-là. Et bien sûr qu'elle aura des réunions pour les accompagnateurs de catéchumènes, ce sera important puisqu'ils ont des défis énormes à relever, effectivement. Ça va reprendre. Oui, oui. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse, vous pouvez vous reporter sur le site internet du diocèse qui est affiché en bas de votre écran. Si vous voulez revoir cette émission et bien d'autres, évidemment, allez sur le site internet de kto, kto.tv.com. Je vous remercie de votre fidélité et je vous y à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501